Moi c'est Amandine et voici Dominique, donc on est père et fille. Il y a un an et demi on s'est lancé dans la reprise de l'hôtel Rose des Vents à Bex, enfin qui était 80, qu'on a renommé Rose des Vents. Voilà un petit hôtel familial de 18 chambres avec de 1 à 5 personnes. Nous on avait le projet vraiment de faire un hôtel familial, de rester dans une petite structure. Voilà on fait des petits déjeuners maison. On est situé à 1 km de la Villarona, à 500 m du GR 42 et surtout à 10 minutes de l'autoroute de l'Oriole qui est très avantageux et en plus on n'est pas du tout dans la ville, on est un peu excentré, donc vraiment un hôtel au calme. On a le label Accueil Vélo, voilà qui permet aux cyclistes et aux randonneurs parce que c'est des gens qui peuvent plus après se déplacer pour trouver, en tout cas à manger. On propose des repas n'importe quel jour, un local vélo fermé et puis de quoi réparer un vélo si jamais il y a un problème. Au début on est partis seuls évidemment, mais moi j'avais fait une formation qui déclic avec Pôle emploi qui m'a permis de rencontrer surtout un banquier et du coup à la suite de cette formation j'ai fait un premier projet et donc je lui ai rencontré la CCI qui m'a fortement déconseillé de le faire, parce que c'était un peu courant la catastrophe, mais ça trottait quand même dans ma tête et du coup quand on a su que les 80 ans étaient avant, on s'est dit avec ma fille on va se relancer, donc je vous ai recontacté. On a remonté un dossier, là ça a été plutôt favorable, plutôt positif et du coup on a été accompagné par la CCI, on a monté un dossier, on a rencontré le banquier qui nous a suivi, on a été accompagné aussi par notre famille qui nous a soutenus et aidés financièrement et puis on a eu aussi un prêt d'honneur après avoir étudié notre dossier, parce qu'on est passé devant une commission, on a été obligé de présenter notre projet et on a été retenus pour bénéficier de cette aide. Je pense qu'on a été très bien accompagné et que quand on voit les résultats aujourd'hui, le premier bilan, on n'est pas très loin du bilan prévisionnel qu'on avait fait ensemble. De la réalité que la CCI et les autres acteurs nous ont montré lors de nos investigations, ça c'est sûr. Un gros travail sur la communication au niveau d'Internet, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de, on est sur Booking, on est sur Expedia, on a un site internet, on est sur Instagram, on a une... Facebook ? Facebook, enfin c'est surtout ma fille qui s'occupe de ça. On a dû refaire la communication et c'est sûr c'est un hôtel qui existe depuis quelques années, mais qui n'était complètement pas mis en valeur, en tout cas au niveau du public. Donc effectivement la communication, surtout internet en fait, il a fallu tout reprendre effectivement. Donc si vous avez envie de nous rencontrer, on est ouvert toute l'année et on est Hôtel Rose des Vents à Bex, donc un peu excentré du village. Voilà, n'hésitez pas, même pour prendre un petit déjeuner ou juste un café, voilà, on est ouvert à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !